Bien, bonjour à tous. Bienvenue au lycée Ruddloff. Alors, on est dans le hall du lycée, il y a un peu de monde, donc on va peut-être un peu de bruit de fond. Je suis Ruddloff Rappin-Barchetti, le premier lycée Ruddloff. Je suis accompagné de... Véronique Chandel, je suis la proviseur adjointe de cet établissement. Voilà, donc on va passer un petit moment ensemble. On va essayer de présenter de manière synthétique notre établissement. Et bien sûr, en parallèle, vous pouvez très bien aller suivre des vidéos, des différents ateliers que proposent les personnels du lycée, les professeurs, CPE et les élèves. On aura aussi l'intervention de Madame Bénère, qui est CPE dans l'établissement, à un moment de notre intervention. Donc, nous sommes dans le patio du lycée Ruddloff. Nous vous accueillons et vous souhaitons la bienvenue, puisque ce lycée nous tient à cœur particulièrement. Et nous voudrions vous en tracer les grandes lignes. Alors, pour commencer, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un lycée polyvalent ? Bien, alors, un lycée polyvalent, c'est le lycée Ruddloff. Donc, le lycée polyvalent, ça veut dire qu'on a des formations très diverses et qui couvrent vraiment beaucoup de choses. Alors, on commence par des filières courtes, des formations courtes. On a un CAP électricien, par exemple, dans notre section professionnelle. Nous avons trois formations BAC professionnel, en système numérique, en électricité, en maintenance. Nous avons ensuite la partie générale et technologique. Et là, on peut proposer aux élèves deux BAC technologiques, STI 2D, donc pour l'industriel, et STMG pour les métiers de la gestion. Et puis, en parallèle, bien sûr, nous avons la partie générale avec le BAC général, qui permet aux élèves d'aller sur des formations longues, BAC plus 2, BAC plus 3, BAC plus 5 et au-delà. Voilà, donc, nous sommes à un lycée polyvalent avec toute cette palette de formations et de possibilités. Je rajouterais également qu'à la rentrée, nous aurons une section au niveau de l'apprentissage, avec notamment un titre pro-cycle pour des élèves qui ont déjà un diplôme et qui veulent se perfectionner dans la réparation des vélos. C'est quelque chose de très, très en pointe et très demandé. De même, on pourra, en partenariat avec le CFAI, préparer un BTS, un système numérique dans notre établissement. Voilà, donc, lycée polyvalent, c'est-à-dire une grande diversité de parcours, de possibilités, avec des passerelles entre les formations, entre les différents diplômes. Alors, un exemple peut-être de cette diversité de parcours ? Oui, alors, un exemple relativement classique, puisqu'il s'agit d'un exemple d'entrée en seconde générale et technologique, puisque vous êtes nombreux à souhaiter entrer dans la filière la plus classique, dirais-je. Vous pouvez très bien continuer un certain nombre d'enseignements que vous aviez déjà en collège. Je veux parler des langues en anglais et en espagnol, par exemple, et ajouter l'option facultative théâtre, si vous le souhaitez. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui vous indique que vous pouvez poursuivre ces enseignements, en plus des enseignements en commun, bien sûr, jusque au baccalauréat général et technologique. On pourrait les multiplier, nous le verrons par la suite. Bien, si on rentre maintenant dans le lycée, on peut aller un peu plus loin. Donc, la classe, qu'est-ce que la classe au lycée ? Donc, combien d'élèves, par exemple ? Ça peut être une interrogation. Au lycée, nombre d'élèves importants dans les classes ? Eh bien, on va essayer de vous expliquer un peu ça. Et là, je repasse la parole à ma collègue. Eh bien, les élèves qui arrivent au lycée sont parfois surpris de voir qu'ils sont à 35 par classe. Comme dans tous les lycées publics, c'est l'ordinateur. C'est pour les cours généraux. Ça représente à peu près la moitié de l'emploi du temps, soit des 26 heures minimum d'un élève de seconde générale et technologique. Mais il y a un certain nombre d'enseignements où les effectifs sont évidemment restreints. Je veux parler des langues dans la plupart des cas, puisque c'est autour de 23 heures que se forment les groupes de langues. Je veux parler des dédoublements dans les sciences comme la NVT ou la physique chimie. Je veux parler également de l'accompagnement personnalisé dans lequel, enfin, accompagnement dans lequel nos professeurs s'investissent beaucoup pour aider au mieux et au plus près les élèves selon leurs besoins. Et également, les enseignements facultatifs où les effectifs sont tout à fait variables selon l'enseignement dispensé. Vous voyez, il y a les deux, 35 élèves d'un côté, mais également des effectifs plus variables. L'exemple, c'est M. le proviseur qui va nous le donner. Alors, effectivement, pour les élèves, par exemple, qui rentrent en seconde et on aura à peu près 380 élèves, c'est à peu près notre moyenne. Un élève va avoir des temps à 35 et puis les langues, par exemple, vont être à 22, 23, 24 et puis en même temps, on peut proposer l'option latin. Et à ce moment-là, l'élève va se retrouver dans un groupe à 12, 13, 14 en fonction des inscriptions. Donc, on a vraiment une grande amplitude et le travail en groupe et au prévu est important pour la qualité d'enseignement, le suivi individuel, la proximité avec les professeurs. C'est quelque chose qui est fondamental et qu'on essaie de développer, d'accompagner au maximum de nos moyens dans l'établissement. Alors, puisque nous parlons des enseignements, de la nature de ces enseignements, je dirais qu'on va vous présenter rapidement les machines obligatoires, ainsi que les matières facultatives en seconde générale et technologique. Alors, effectivement, on l'a dit, il y a à peu près 26 heures obligatoires. C'est le socle commun, on va dire, le tronc commun qui est commun à tous les lycéens de France. Là-dessus, on n'a pas forcément de particularité. Ce sont des matières telles que le français, maths, histoire, géographie, de langue vivante, l'EPS, les sciences expérimentales, la SVT, la physique. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas propres à l'établissement et qui sont connues des élèves de troisième. S'ajoutent deux nouvelles matières en seconde, que sont SNT, système numérique et technologique, et la SES, qui sont deux matières obligatoires. Sciences économiques et sociales. Voilà, sciences économiques et sociales, tu as raison, à hauteur d'une heure et demie chacune. À cela s'ajoutent des options. Alors, deux types d'options, options technologiques et options plus littéraires, humanitaires. On va avoir côté technologique, la particularité pour le coup de notre établissement, c'est l'option SI, sciences de l'ingénieur, et l'option CIT, création, innovation, technologie. Donc là, ça se destine à des élèves qui ont un peu d'appétence pour les sciences, pour la compréhension des machines et des processus. On a ensuite des options facultatives, cette fois sur le côté littéraire, on va dire, avec la LV3 espagnole, bien sûr, le latin, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont des options assez lourdes, à trois heures semaine, le théâtre également, l'option lourde, trois heures, qui se poursuit jusqu'au bac. Et puis, la partie langue, qui est importante. Alors, il y a la B-Bag, bien sûr, et là, il y a eu des ateliers qui vont présenter. Donc, il y a B-Bag qui est ouvert à beaucoup d'élèves, jusqu'à des élèves qui n'ont pas fait bilingue, en troisième, qui ont un intérêt pour l'allemand et qui veulent progresser. On accepte des élèves qui n'ont pas fait bilingue et des sections européennes, deux sections européennes. Une section européenne anglaise avec comme matière support la physique ou l'histoire. Et puis, section européenne espagnole avec comme matière support l'EPS. Voilà, donc vous voyez, déjà une diversité de formation pour la seconde générale et technologique, avec des options. Bien sûr, ce sont des options, ce ne sont pas des matières obligatoires. Voilà, un petit exemple, peut-être ? Oui, à titre d'exemple concret, si vous souhaitez améliorer votre niveau en anglais, eh bien, vous pouvez vous inscrire en section euro, à raison d'une heure par semaine sur les trois années de lycée. et faire de la physique chimie en anglais. Et il vous suffit d'être motivé pour pouvoir participer à ce groupe. Il n'y a pas de sélection pour pouvoir choisir les options de DNL, de discipline non linguistique, qui se rajoutent donc à l'emploi du temps habitué. L'origine de nos élèves a différentes, bien sûr, on a un secteur qui rentre en seconde, on va différencier seconde générale et technologique et seconde professionnelle. Donc, on a des secteurs, on peut rentrer au lycée de manière automatique, après un avis favorable du passage du conseil de classe de troisième, pour les élèves du collège d'Erasme, Truffaut, Twinger, Arwenheim, Fulgrissheim, Pusterstein. Voilà, c'est plutôt simple. Ce secteur est un peu plus élargi pour la B-BAC, mais c'est à peu près les mêmes établissements, plus un. Les élèves qui ne sont pas dans ces secteurs peuvent demander une dérogation, bien sûr, pour rentrer dans notre établissement. Et là, ça ne dépend plus de nous, c'est l'inspection académique qui va gérer. Pour la partie professionnelle, là par contre, il y a une procédure d'affectation. Pour rentrer dans notre établissement, il faut déjà le demander, ça c'est évident, sur les vœux d'orientation de fin de troisième. Et là, c'est en fonction des places disponibles. Donc nous, nos sections sont à 24, on l'a dit. Donc on a 24 places dans les bacs professionnels et prendre place dans la section CAD en première année. Voilà, donc on a un public qui est très varié, qui donne une vraie richesse dans notre établissement. Et je crois que tout le monde peut s'épanouir et travailler dans des conditions plus qu'acceptables, avec des belles réussites. Un exemple peut-être ? Oui, absolument. Si vous habitez la couronne proche à l'ouest de Strasbourg, vous êtes évidemment bienvenue au lycée Rudloff. Votre lycée de secteur, c'est votre lycée de secteur pour un certain nombre d'établissements et d'adresses. Et vous pouvez également appartenir au secteur dit élargi, et en ce cas, demander spécifiquement le lycée Rudloff dans vos voeux, en tenant compte également, c'est une suggestion, de la proximité géographique, puisqu'il y a des transports en commun qui vous permettent, qui desservent le lycée Rudloff, et qui vous permettent de venir facilement, et une proximité pédagogique aussi, je dirais, compte tenu des équipes de professeurs qui sont dévouées et entreprenantes. Voilà. À part les professeurs, puisque nous parlions justement des équipes, quels sont les adultes qui encadrent les élèves dans cet établissement ? Alors, je vais essayer de détailler un petit peu, rapidement. Alors, on a entre 140 et 150 personnels dans l'établissement. Ça varie en fonction des années, bien sûr, puisque les postes parfois secrets sont enlevés en fonction des années des effectifs. Malgré tout, ce qui est constant, on a un peu plus de 100 professeurs, entre lycée professionnel, lycée général et technologique. Nous avons un pôle vie scolaire également important, avec trois CPE, sept assistants d'éducation. Nous avons aussi la présence de deux CUN, une considération d'une assistante sociale, d'une infirmière, on le trouve à plein temps. Ça aussi, en termes de suivi des élèves, c'est excessivement important à nos yeux. Le service de gestion, bien sûr, pour ce qui est de la gestion de la demi-pension, notamment avec une restauration fabriquée sur place, tous les midis. La direction, on est là, qui a l'adjoint de ce matin, mais on a M. Diallo, qui est l'adjoint gestionnaire, et également M. Schaeffer, qui est le chef des travaux pour la partie professionnelle. Et puis, nous avons un service entretien personnel de la région, qui a un cœur de maintenir en état et de réparer ce qu'il faut dans l'établissement, mais également de l'entretenir, qu'il soit plus propre, toujours dans des conditions, pour le coup actuellement, dans des conditions sanitaires importantes, et qui prépare les repas, je l'ai dit précédemment. Voilà. Donc, en gros, 140, 150 personnes, tous les jours, œuvrent, travaillent pour accompagner les élèves, les professeurs, les élèves, et l'ensemble de la communauté travaillent dans les bonnes conditions. Voilà. Un exemple sur un travail des personnels. Voilà. Pour ce qui concerne l'accompagnement des élèves, je souhaitais évoquer, par exemple, l'importance du rôle des conseillères d'orientation qui peuvent, par exemple, à la fin de la classe de seconde, quand il faudra choisir les enseignements de spécialité dans le cadre de la réforme du lycée, eh bien, qui vont pouvoir intervenir pour aider les élèves et les familles à choisir ce qui correspond le mieux aux capacités de l'élève, ce qui correspond le mieux à ses goûts et à son orientation. Elles sont présentes. Alors, elles ne vont pas décider pour vous, évidemment, mais elles vont vous donner des éléments pour pouvoir choisir de manière éclairée ce qui est le meilleur pour votre enfant. Autre exemple, si vous avez besoin d'éclaircissement en termes de scolarité, en termes administratifs, eh bien, nous avons des secrétariats qui peuvent particulièrement vous aider dans le détail, qui peuvent vous guider dès lors qu'il y a des démarches administratives sur informatique le plus souvent, qui vous sont demandées. Et c'est une chose importante de conserver ce lien avec vous par ce biais-là. Tout à fait. D'ailleurs, la porte d'entrée, pour les informations, c'est bien évidemment les équipes des collèges, notamment les collègues principaux, nos collègues principaux du collège. Mais on peut répondre en direct ce matin par le chat de cette visioconférence qui va être toujours actif jusqu'à la fin de la matinée, mais également en s'adressant directement au secrétaire du lycée et on pourra répondre aux questions. Bien sûr, ils n'auraient pas pu trouver de réponse ce matin. On va revenir maintenant sur vraiment les spécificités de notre établissement et ce que notre établissement propose de différent par rapport aux autres. Voilà. Donc, Mme Chandelle, à vous. Bien. Alors, les spécificités de notre lycée. Notre lycée est quand même assez singulier. Il présente des filières et des enseignements qui sont tournées beaucoup vers l'informatique, vers les sciences du numérique. Et vous savez bien que c'est tout à fait d'actualité puisque ce sont des instruments que nous utilisons tous les jours. Alors, nous avons particulièrement une filière technologique à partir de la première qui mène au baccalauréat STI 2D. Nous avons également une filière pro-SN, sciences du numérique, des enseignements en CIT, on l'a déjà évoqué, en création et innovation technologique, si je ne m'abuse. Et SI, sciences de l'informatique pour les enseignements de spécialités qui sont vraiment très localisées donc chez nous, jusqu'à Frasbourg, ce n'est pas non, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui le proposent. Donc voilà pour l'aspect scientifique, technologique. Et ça n'exclut pas pour autant que nous ayons un pôle international très fort avec, on l'a dit, les sections euro, avec la section ABBAC, plus une filière, une section du reste, dans la mesure où les élèves présentent un double diplôme à la fois français et allemand. Ça, c'est pour les filières générales. Et pour les filières technologiques, il y a ce que l'on appelle l'Azoubi, qui permet également d'obtenir un double diplôme par une pratique approfondie de la langue allemande. Les autres langues sont également à l'honneur à travers même le latin, que l'on n'oublie pas. Donc vous voyez qu'il y a en plus de ce pôle technologique très marqué un pôle littéraire qui existe. Et c'est une richesse pour l'italisme. On a parlé des filières professionnelles. Alors pour mémoire, effectivement, elles forment au métier de l'électricité, au métier du numérique et au métier de la maintenance industrielle. Raison pour laquelle les élèves sont en atelier ou sont sur des plateaux techniques. Avec en plus, à partir de 2021, et c'est important pour les élèves qui envisagent une filière professionnelle, la possibilité d'être également en apprentissage selon une formule de mixage de public, ce qui leur permet de sécuriser leur parcours. qui leur permet de continuer, je dirais, quelles que soient les circonstances. Pour les plus âgés, nous l'avons dit, il y aura une section BTS que nous ouvrons à l'entrée et une par alternance. Et nous ouvrons également, pour les plus âgés toujours, un titre professionnel vélo qui est tout récent et qui sera important aussi pour notre lycée. on va vous donner des exemples des formations possibles ici. Alors, même si on fait de l'informatique en seconde, ici, à l'informatique, et si c'est vraiment science de l'ingénieur, on a fait une petite erreur, c'est pas science de l'informatique. Voilà. Merci. Sinon, sur deux exemples, trois exemples de parcours, on a cette particularité d'une réelle expertise et un haut niveau de compétence, on l'a dit, sciences de l'ingénieur et EO, donc un élève qui veut rentrer au lycée Rudolf et qui aspire à des études longues, pourquoi pas déboucher sur une classe d'ingénieur, par exemple, a toute la latitude de venir et trouvera les compétences et la préparation pour s'épanouir dans ses doigts, en prenant une science d'ingénieur ou CIT dès la seconde et en poursuivant sur des spécialités, que ce soit l'informatique et les signes, ou poursuivre en sciences d'ingénieur, en plan ça en maths, avec des maths et de la physique, par exemple. Mais on a également des possibilités, dans le pro, on l'a dit, et je voudrais vraiment revenir dessus, quelqu'un rentre pour faire un bac professionnel métier d'électricité, il a la possibilité de libérer ça avec la formation d'en tête à Zuby qui va permettre d'avoir ce double diplôme allemand et français et on a un partenariat fort à ce niveau-là avec BAG, une entreprise allemande qui propose un apprentissage après le bac pro et ça débouche sur une embauche avec un niveau de rémunération très intéressant. On est à plus de 2 000 euros par mois, par exemple. Donc là, vraiment, des choses très pertinentes, très intéressantes, mais voilà, on en a beaucoup parlé. Moi, je vous encourage vraiment à suivre les ateliers qui présentent encore pendant la matinée ces différentes spécialités. On en a oublié, mais c'est vrai que la STI2D aussi apporte des possibilités de poursuite dans le monde de l'industrie, donc des élèves qui poursuitent et qui arrivent à un haut niveau d'études, voire très haut niveau d'études, et puis la partie littéraire parce qu'on n'est pas oublié, et la partie des langues. Pour faire simple, on a un pôle scientifique, on a un pôle littéraire, un pôle international, un pôle professionnel et toute cette entrée, bien sûr, il y a des échanges entre les différents pôles, mais garantit un niveau de formation et une sortie du lycée par le haut, vraiment, c'est ce qu'il faut retenir de notre spécificité. Voilà, et comme vous devinez que nous prenons soin de nos élèves, que nous essayons de les encadrer au mieux avec de nombreux personnels, eh bien, nous allons demander à Mme Vénère, CPE, d'intervenir pour présenter la vie scolaire. Alors, Mme Vénère, si vous voulez bien intervenir. Est-ce que vous êtes avec nous ? Vraiment, vous pouvez marcher ? Mme Vénère, elle arrive. Ah, elle arrive à pied, d'accord. Voilà, donc on va meubler. Bon, je vous dis, elle est à 10 mètres, elle va bientôt arriver, Mme Vénère. Bon, on l'a prévenue il y a peu de temps à sa décharge. voilà, donc un petit mot sur la vie dans l'établissement, la vie lycéenne. Oui, alors la vie lycéenne, la vie lycéenne, elle a été un petit peu réduite cette année en raison de la crise sanitaire qu'on traverse tous. Néanmoins, on a un CVL qui essaye d'être actif, donc le CVL, c'est le conseil de vie lycéenne qui est animé par des élèves de l'établissement, des élèves élus, et donc nous avons diverses animations qui sont ponctues tout le long de l'année. Carnaval, la Saint-Valentin, le bal du lycée, on espère pouvoir faire sous une forme peut-être un peu inédite cette année en raison de la crise, mais voilà, on est très ouverts aux propositions qui peuvent être faites par les élèves, on a des lycéens verts très investis, très impliqués, avec des démarches écologiques au sein de l'établissement, donc on suit un petit peu la tendance que les élèves essayent de mettre en avant dans l'établissement, en suivant leur projet, on est assez ouverts à tout ce qui peut être proposé. Et on les suit de près, et on les suit de près, avec vous, en dialoguant avec vous. Voilà, c'est important dans la formation globale, on a parlé d'options, on parle de matière, on parle d'orientation, et le côté éducation des jeunes à devenir de plus en plus autonomes, de plus en plus citoyens, responsables, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur et on travaille à la labellisation, par exemple, développement durable, établissement, développement durable, pour très rapidement avoir ce label, et qui est porté essentiellement par le travail du CVL, des éco-déléviers, des lycées inverses. Il y a vraiment une implication importante des élèves dans ces différentes structures de dialogue et de proposition. Et on a une particularité au lycée de Marcel-Rudelor, c'est qu'il y a trois CPE, donc trois vies scolaires, ce qui permet vraiment d'encadrer les élèves au mieux, aussi bien au niveau du projet, mais aussi au niveau de la scolarité. Et c'est vrai qu'on est très à l'écoute et attentif, les trois femmes, attentif à ce que peuvent demander les élèves pour leur bien-être scolaire. Ils auront toujours un bureau ouvert pour pouvoir poser une question, faire une proposition, résoudre un problème. Et l'équipe scolaire, je dois le dire, fait un beau et grand travail et des surveillants en éducation qui sont très, très impliqués au bénéfice des élèves bien-suivés. Voilà, merci. Un petit, peut-être un mot sur la procédure d'inscription pour les élèves de troisième qui viendront en seconde l'année prochaine, que ce soit seconde professionnelle ou seconde générale, la procédure est la même. Courant juin, je pense, l'inscription se fera de votre côté avec les collèges sur une plateforme dédiée. Et ensuite, nous vous accueillerons quand même dans l'établissement pour différentes formalités, des papiers qui sont à rendre et qu'on ne peut pas forcément scanner. Et bien évidemment, pour vous guider pour toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport à la scolarité de votre enfant au lycée. S'il y a des impossibilités de faire les procédures par Internet, là aussi, on accueillera les cas par cas les familles et on les guidera pour vous aider à inscrire vos enfants. Un petit mot quand même sur cette inscription. On en a parlé. Le professionnel, il y a une affectation par l'inspection académique. Pour les autres, on rentre, quand on est du secteur ou qu'on a eu une dérogation. Par contre, pour nos spécificités, telles qu'on les a présentées, la B-BAC, on demande un dossier, ça c'est la règle, même si on est très bienveillant. Quelqu'un qui a fait LV2 ou LV1 et qui n'a pas fait une filière bilingue en collège à toute sa place et chaque année, on accueille des élèves et je dois dire que les équipes se démènent et les accompagnent pour qu'ils arrivent à avoir la B-BAC au bout de trois ans et pour les autres spécificités, il n'y a pas de procédure particulière. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous inscrire en DNL, anglais, histoire, ça se fait au moment de l'inscription seulement. Il n'y a pas de test requis, il n'y a pas de sélection. On a le cœur de suivre chaque projet. C'est la règle dans l'établissement. Même après, en première, sur les spécialités, sur les choix d'options, nous, notre travail, c'est d'accompagner et à aucun cas, on dira il n'y a plus de place. Vous ne pouvez pas rentrer dans cette spécialité ou dans cette option. C'est quelque chose d'important pour nous. Vous avez des envies, vous avez des projets, nous, on est là pour les suivre et vous accompagner. Là, je m'adressais bien sûr aux élèves. Merci. Et nous sommes là aussi dans un établissement qui porte le nom de Marcel Rudloff. On est juste sous une plaque qui en fait mention. Marcel Rudloff, c'était un homme politique alsacien qui a été conseiller régional, général, qui a été sénateur, membre du Conseil constitutionnel et maire de Strasbourg. Mais en plus de toutes ses fonctions politiques, je pense que son nom a été choisi parce que c'est quelqu'un qui représente, parce qu'il le portait très haut, le respect d'un certain nombre de valeurs. Par exemple, respect, tolérance, c'était pour lui des maîtres mots et c'est quelqu'un qui avait poids en l'éducation pour qui éduquer était important, y compris éduquer aux valeurs qu'il défendait et puis, comme ce sont un peu les nôtres aussi, le respect, la tolérance, l'accueil et l'éducation. Eh bien, on s'y reconnaît un petit peu à ce titre. Nous aussi, nous défendons ces maîtres. Merci pour votre attention. Merci, merci. Donc, vous voyez qu'on est très attaché à cet établissement, à notre établissement. On espère accueillir beaucoup de monde prochainement. Merci, en tout cas, à tous. La suite du programme, alors, est-ce que je lis ça en même temps sur le site du lycée, donc, vous allez montrer aussi la diversité puisque, pour démarrer immédiatement, un atelier sur l'anglais, l'euro et les spécificités qui touchent à la langue anglaise, mais en même temps, nous aurons un atelier sur les humanités, le théâtre, on en a parlé, la philo, le français, mais également un atelier Sciences Po que l'on porte pour préparer les élèves à cette grande école et puis, en parallèle, on porte un autre atelier qui touche les sciences de l'ingénieur. Vous voyez, donc, rien que sur les trois prochains ateliers, vous voyez toute la richesse et la spécificité de notre établissement. Voilà, on va s'arrêter là-dessus pour pas prendre le retard. Le chat reste ouvert. Pour toutes les questions, vous n'hésitez pas, dans le chat, on est disponible jusqu'à la fin des portes ouvertes. Tout à fait, donc, vous pouvez poser des réponses et je remercie Madame Vénère de l'avoir précisé et avec sa collègue. Elles sont derrière les trangs pour vous répondre. N'hésitez pas, il n'y a jamais de mauvaises questions. Merci à tous. Bonne visite, bonne poursuite avec nos ateliers. Je vous espère à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.